Avant d'attaquer les activités, il faut quand même que je vous apprenne à partager vos auras avec d'autres qui seront susceptibles de les voir à travers leur smartphone. Donc, voici l'animation « Partagez vos auras avec d'autres ». L'intérêt réside dans le fait de pouvoir faire profiter aux autres de vos créations. Alors, pour partager, regardez bien, faites-en ainsi. Dans Aurasma Studio, cliquez en haut sur « My Account », qui est sur votre compte en fait. Une fenêtre s'ouvre et sur le menu de gauche, cliquez sur « Chair Campaign », c'est-à-dire que l'on va partager votre campagne d'auras. Et vos camarades de classe, par exemple, pourront voir vos auras sur leur propre téléphone. Quand on a cliqué dessus, une petite fenêtre s'ouvre. Cliquez sur la petite URL en bleu. Ça va ouvrir une nouvelle page de votre navigateur. Et là, votre aura apparaît. À droite, regardez, il y a un petit bouton « Follow ». Alors, les autres qui souhaitent voir vos auras, les autres personnes, vos camarades de classe, peuvent cliquer sur « Follow » pour devenir un follower de votre campagne de création d'auras. Et là, soit la personne a déjà un compte Aurasma, soit elle en ouvre un. Dans tous les cas, il faudra qu'elle télécharge « HP Reveal » sur le smartphone ou la tablette qu'elle possède pour visualiser toutes vos créations. Voilà. Donc, amusez-vous dans la classe à partager vos créations et à les visualiser chacun sur son téléphone. Voilà. Maintenant, on va attaquer réellement les activités. Merci. 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 Merci.